On voulait faire ce qu'on voulait faire en fait par cette séance « Back to Basis » en français, dans le texte, « Retour aux sources », c'était finalement de reprendre quelques éléments très simples qu'on n'a pas toujours l'habitude de réintroduire et finalement je pense que ça aide à comprendre certains éléments et notamment certains éléments liés à la recherche. Donc ne vous inquiétez pas, il s'agit de retenir les grands principes, mais bien sûr il n'y aura pas d'interrogation écrite à la fin. On s'occupe de maladies qui touchent le cerveau. Le cerveau a plusieurs spécificités, c'est à la fois une anatomie assez complexe avec différentes régions, avec aussi une organisation sous-corticale pour un certain nombre de fonctions de base et corticale avec des fonctions plus spécifiques. On va dire et puis avec une région cérébrale qui est souvent oubliée, qui est le cervelet et qui est pourtant extrêmement importante pour tous nos troubles et notamment en termes de coordination. C'est aussi une organisation cellulaire complexe avec des cellules qui ne sont pas toutes rondes, comme on a l'habitude de le voir, en tout cas comme on l'a appris, avec les cellules de l'oignon. Donc ça c'est un petit quiz pour rappeler que bien sûr on est extrêmement différents et notre cerveau est extrêmement spécifique de la race humaine. Mais comme vous le voyez sur la partie haute de la diapo, en fait il y a vraiment des patterns extrêmement conservés au travers de l'évolution. Et pour ceux qui sont un peu inquiets, je vais quand même vous révéler que le petit humain c'est ici. Mais vous voyez que finalement on n'est pas très différents, à la fin on se différencie un petit peu. C'est un ensemble d'étapes qu'on appelle les périodes critiques, avec une construction progressive, à un tube neural qui se forme avec les différentes boursouflures que vous voyez là et qui vont finalement pouvoir donner lieu à des structures finales qui sont les différents ventricules mais aussi les différentes régions cérébrales. C'est sous une coordination, une combinaison de facteurs cellulaires et facteurs chimiques assez complexes, mais extrêmement orchestrées. Donc dès qu'il y a quelque chose qui retarde pendant la période critique où ça doit se produire, ça laisse des traces et ça peut mener à des troubles. Alors le neurone, on a l'habitude de voir ces grands neurones échevelés avec un corps cellulaire où il y a le noyau, avec des dendrites qui sont par là où arrive l'information, c'est un peu les cheveux du neurone, et puis un axone qui permet de transmettre le message jusqu'à des boutons terminaux, avec cette particularité que la myéline permet d'accélérer le message, parce que finalement le message passe de noeud de renvier en noeud de renvier. Au passage, cette myélisation a lieu essentiellement pendant l'adolescence, d'où l'importance de mentionner que ça va accélérer les contacts entre différentes structures qui étaient peu connectées pendant un moment. Vous voyez que c'est à la fois aussi extrêmement varié, parce que là vous avez des neurones dont les formes sont évidemment très différentes. Et puis le cerveau, ce n'est pas seulement des neurones, c'est aussi des cellules gliales. Au niveau du système nerveux central, vous avez l'oligandantrocyte, qui est responsable de la myélisation dont je viens de parler, les astrocytes qui sont en fait les cellules les plus fréquentes, qui sont à la fois un apport nutritif, mais à vrai dire c'est vraiment à double sens, donc globalement ça permet aux neurones d'assurer une homéostasie, et puis il y a aussi une transmission qu'on a découverte plus récemment entre les astrocytes. Et enfin un troisième type cellulaire qui est extrêmement important, qui sont les cellules microgliales, qui sont des espèces de cellules immunitaires implantées au niveau cérébral et qui ont clairement été démontrées comme impliquées dans un certain nombre de processus, notamment l'inflammation et par exemple l'inflammation liée au coli. Toutes ces cellules ne apparaissent pas au même moment, et juste pour rappeler, on a une cellule souge, elles vont se diviser tranquillement, et puis elles vont commencer à se diviser de façon asymétrique, et une seule même cellule va donner ces différents types cellulaires au fur et à mesure avec des vagues, avec des vagues de formation et de différenciation qui font que ça se mélange finalement, ça s'articule les unes les autres. Un point très important, c'est une fois que ça prolifère, les cellules, ça va aussi pouvoir migrer, c'est un élément très important puisque évidemment vous voyez bien la croissance extrême et notamment très prononcée chez l'homme, où vous allez avoir besoin de faire, voilà, les cellules se divisent au niveau de la zone ventriculaire, près du ventricule, et puis finalement, vous allez devoir migrer le long d'une cellule un peu comme sur un piqué, jusqu'à prendre la bonne place. C'est très important parce que là aussi, si vous ratez certains processus, si vous ratez certains processus, vous allez avoir une difficulté de connexion et notamment de connexion entre les différentes zones corticales. Ici, c'est le stade 4, c'est-à-dire le moment où le cerveau, c'est les zones maturées post-natales, où vous avez effectivement ces différentes zones qui peuvent parfois être problématiques. Il y a certaines anomalies qui ont été montrées dans la psychose, particulièrement dans cette zone margine. Alors, on parle parfois de la neurogénèse adulte, c'est une réalité, ça a été aujourd'hui démontré. Et juste pour vous dire que, alors que pendant le développement, il y a la migration et la prolifération concernent l'ensemble du cerveau avec différentes vagues aussi, pas au même moment dans les mêmes régions cérébrales. En tout cas, la neurogénèse adulte, elle est presque limitée à cette petite partie de l'hippocampe qui s'appelle le gyrus dentelé et qui va pouvoir donner un certain nombre de neurones qui vont migrer notamment jusqu'au bulbe olfactif. Alors, ceux qui ont bien suivi l'actualité ont vu que le Covid a l'air d'attaquer particulièrement ces cellules du bulbe olfactif avec une diminution de l'olfaction. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça fait partie des cellules qui se régénèrent, donc ça met plus ou moins de temps, mais l'olfaction revient. Et puis, donc, un autre processus très important, c'est le processus de guide à l'axonal. Il ne suffit pas d'avoir des neurones, il ne suffit pas que le corps cellulaire soit au bon endroit. Il faut aussi que l'axone et les contacts se fassent au bon endroit aussi. Et ça, ce sont des phénomènes très compliqués. Alors, à la fois, dans les zones, quand les deux structures, les deux cellules qui doivent se rejoindre sont assez espacées, on a des phénomènes essentiellement chimiques avec des substances qui vont diffuser et le neurone va dire « Ah ben, j'aime bien cette composition », un peu comme s'il y avait des odeurs. Et il se dirige par là. Et puis, in fine, pour faire les synapses, vont intervenir un certain nombre de molécules qu'on appelle les molécules d'adhésion cellulaire, dont certaines sont très directement associées à certaines maladies psychiatriques, pas forcément toujours directement, mais c'est souvent des substrats qui peuvent se lier aux intégrines. Donc, cette étape-là est également très importante. Alors, comment ça se situe au niveau de la vie post-natale ? Vous voyez qu'à la naissance, on a quelques neurones, 6 ans, on en a encore plus, c'est un petit peu en bazar. Ce sur quoi je veux insister ici, c'est le fait que vous allez avoir une variation dans la densité des synapses, ce qu'on appelle avec une augmentation progressive. Et puis, au bout d'un moment, on sélectionne les synapses, c'est ce qu'on appelle le pruning, et ça permet d'avoir une meilleure spécialisation. Alors, c'est très vrai et c'est très bien démontré pour le cortex visuel et ça survient très tôt. C'est la question de l'amblyopie. Si vous n'avez pas de stimulation visuelle avant l'âge de 2 ans, ça va être compliqué de récupérer derrière parce que les contacts doivent être faits avant. Et pour le cortex préfrontal et pour d'autres régions plus intégrées, vous voyez que c'est beaucoup plus tard et notamment, ça se poursuit jusqu'à l'adolescence. C'est pour ça que cette période-là est particulièrement importante. Et puis, en termes de développement et de plasticité, vous voyez qu'au début, on va surtout développer ce qui va être sensoriel, puis le moteur, tout ce qui est moteur et langage. Et puis, quand vous êtes très, très intelligent, vous développez la cognition supérieure et ça vous permet de jouer au foot. Je vous laisse élaborer autour de ça. Voilà encore une représentation qui permet aussi de voir comment ça se situe par rapport aux hormones. Parce que finalement, on parle de l'adolescence. Il y a une période qui correspond à la puberté, c'est-à-dire la maturation du système hormonal, qui va en fait déclencher un certain nombre de phénomènes qui sont plus ou moins liés, d'ailleurs plutôt moins que plus. Autant le démarrage est lié à la puberté, autant la maturation finalement est indépendante des hormones. Et vous voyez que du coup, ça se poursuit, à vrai dire, ça se poursuit jusqu'à une période assez tardive. Ça, c'est une représentation que vous avez peut-être vue, simplement pour mesurer que ce n'est pas marginal. Vous voyez ici une vague de diminution. Vous voyez le bleu qui envahit progressivement l'ensemble de la surface du cortex. Ça, ça montre l'amincissement progressif du cortex. Ce qu'on sait, c'est que dans certaines pathologies, comme dans l'autisme, cet amincissement qui est donc physiologique, qui correspond à une meilleure spécialisation des différents réseaux corticaux, ils peuvent être trop prononcés, et probablement en partie pathologiques. Alors, il se passe aussi un certain nombre de maturations sur le plan chimique, sur le plan des médiateurs, sur le plan des réseaux de proximité. Ici, vous avez à représenter un ensemble de cellules qui sont les cellules situées, qui ont été impliquées largement dans la psychose, dans les troubles bipolaires, comme dans la schizophrénie, avec ce fameux neurone pyramidal, et un certain nombre de contacts glutamatergiques, c'est-à-dire la neurone qui permet, enfin le neurotransmetteur qui permet de communiquer sur des grandes voies cellulaires. Le neurone qui va de votre cortex moteur à votre orteil gauche est un neurone à glutamate, et qui vont notamment créer des réseaux sur ces neurones à parvalbumine, qui, eux, contrôlent, inhibent. Donc, vous avez une excitation, une excitation qui stimule un neurone qui est inhibiteur, c'est des neurones cette fois-ci gabahergiques, qui contiennent de la parvalbumine, et qui vont moduler la transmission du signal dans ces neurones pyramidaux. Pendant la maturation, au moment de l'adolescence, en fait, vous avez un renforcement massif, qui fait que, du coup, vous modulez beaucoup plus et vous filtrez, pour prendre un peu une image, bien sûr, schématique, vous filtrez beaucoup plus les signaux, et ça, ça va être très important, notamment dans la régulation des circuits corticaux locaux. Alors, un point à comprendre, effectivement, aussi, c'est que toutes ces maturations, qui sont donc désynchronisées, vont, du coup, avoir des conséquences comportementales particulières. Ici, vous avez, dans cet article, un certain nombre de résultats, qui vont montrer que, d'une part, vous avez, dans un premier temps, une espèce d'hyperréactivité sous-corticale qui est liée largement aux hormones. Le système sous-cortical est un des premiers qui est réactivé. C'est ça qui vous fait avoir un certain nombre d'envies, voire de pulsions. Et puis, vous avez le contrôle cortical, la maturation, qui va se faire en fonction, c'est lié à l'âge, et c'est lié aussi à l'expérience. Et vous voyez ici que, finalement, ce qui se différencie, vous avez un processus qui n'est pas linéaire, puisque les enfants et les adultes, quelque part, dans ce test de go-no-go, avec des stimuli qui ont un sens positif, des stimuli, enfin, impétitifs, je ne sais pas si vous pouvez le dire comme ça, mais en tout cas, c'est des happy faces. Et vous voyez que les teenagers, donc les adolescents, ont tendance à faire beaucoup plus de fausses alarmes, c'est-à-dire qu'ils n'inhibent pas suffisamment. Et puis, j'aime bien montrer ces deux images-là, qui montrent justement ces deux processus-là. Dans un premier temps, donc là aussi, c'est des imageries fonctionnelles, où on montre, là aussi, des stimuli qui vont être plutôt positifs. Et de nouveau, vous voyez qu'il y a une activation qui est particulière chez l'adolescent, dans ces régions sous-corticales, alors que chez l'enfant et l'adulte, vous avez finalement une réponse fréatale-ventrale qui est relativement similaire. Cette régions fréatale-ventrale, c'est celle qui est impliquée dans le circuit de la récompense, par exemple. Et puis, pendant ce temps-là, le cortex frontal, il se mûrit progressivement. Et là, pour le coup, vous avez une maturation progressive avec, là en l'occurrence, les adultes sont plus performants pour inhiber des stimuli et des réactions qui ne seraient pas adaptées sur un certain nombre de points de vue. Alors, pourquoi parler de tout ça ? Vous le savez, les troubles mentaux évoluent très largement pendant cette période d'adolescence et surtout peuvent persister, notamment les troubles qui vont persister à l'âge adulte. La plupart débutent dès l'enfance et en particulier dans l'adolescence. Donc, il faut bien comprendre ça. Pour la schizophrénie, pour la psychose, vous avez sans doute déjà vu ces images qui sont sorties du numéro de Nature par Thomas Hintzel qui montrent finalement et qui fait le lien entre tout ce que je vous ai raconté en termes de maturation, y compris avec ces maturations de la nature des synapses, avec l'apparition des différents stades prodromiques, puis la psychose, puis la chronicité. Et c'est ça qui est intéressant d'essayer de voir puisque finalement, notre période d'intervention précoce, elle se situe complètement à la croisée des chemins d'un certain nombre de processus de maturation. Ça, c'est des notions bien connues, simplement pour rappeler qu'au début, effectivement, la prévention et l'intervention précoce, ce n'est pas directement sur la psychose. Ça commence par d'autres symptômes, notamment cognitifs, anxio-dépressifs, des retraits, donc peut-être des signaux plutôt négatifs, des signaux négatifs pour finalement avoir des symptômes psychotiques prodromiques et un épisode psychotique qui peut apparaître. Et donc, bien sûr, ce groupe-là, c'est celui auquel on s'intéresse particulièrement. Et alors, du coup, comment on peut essayer de rassembler les informations qu'on a sur la… je veux bien savoir le temps qu'il me reste sur les informations qu'on a en termes d'intégration gène-environnement. Il vous reste trois minutes. OK. On a un certain nombre de facteurs d'environnement qui ont été identifiés qui, globalement, sont plus… de façon résumée, des facteurs de stress qui vont déclencher des phénomènes de dysrégulation dopaminergique et bien d'autres choses, probablement. Et puis, vous allez avoir notamment cette aberration de la salience, pour rentrer là-dedans, qui va provoquer les symptômes psychotiques qui, eux-mêmes, vont être stressants. Et si on reprend sur cette diapo-là, vous voyez que pendant cette période de prodrome et de premier épisode psychotique, la ligne rouge montre l'apparition des symptômes psychotiques. Ce que j'aime bien, c'est que sur cette figure-là sont figurés les symptômes négatifs qui tiennent aussi leur évolution propre. Et finalement, on arrive dans cette période-là, essentiellement, à une période où on va devoir traiter et diminuer tout ce qui va être les stress, alors stress, bien sûr, social, mais aussi stress oxydatif ou stress inflammatoire, et puis les consommations de substances qui sont les facteurs évitables qu'on peut repérer. Je vais accélérer un tout petit peu parce qu'il y a quand même des choses très jolies. Tout ça peut s'expliquer, je vous laisserai les diapos après, mais tout ça peut s'expliquer avec les phénomènes d'épigénétique qui modulent l'expression génétique. Ça, je voulais reprendre cette diapo-là parce que j'aime bien montrer à quel point tout est réciproque. Ici, vous avez un schéma qui reprend les effets de la déprivation de sommeil, c'est-à-dire ceux qui se couchent tard et qui se lèvent tôt quand ils ont des cours ou quand ils y vont encore. Ce qu'on observe, c'est que ça a un effet direct sur l'intégrité notamment de cette zone du fasciculus inciné et notamment avec des conséquences cellulaires qui elles-mêmes vont diminuer la capacité de contrôle des émotions et vous avez une espèce de cercle vicieux qui va augmenter le risque de développer des troubles mentaux au moment de l'adolescence avec des conséquences éventuellement à très long terme et puis bien sûr quand vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé, etc., vous dormez mal. Et puis un dernier point, c'est la question des oscillations neuronales. Il y a des très beaux papiers qui ont montré depuis plusieurs années maintenant avec le travail de Peter Ollas et Volsinger qu'une des possibilités c'est que la difficulté à intégrer des signaux et à mettre une bonne étiquette dessus pourrait être liée à un problème de désynchronisation. ça a été très bien montré chez les patients, alors désynchronisation à l'échelle cellulaire, ça c'est le système cellulaire que je vous ai montré avant ou entre des grandes régions. Ça a été très bien montré dans ces épreuves, vous avez cette image où votre cerveau finalement fait que d'un côté vous regardez le noir, de l'autre côté vous regardez le blanc, donc ça crée des oscillations et un contrôle. chez les contrôles vous avez une très claire rythmicité et bonne synchronisation, chez les patients avec schizophrénie vous avez une détérioration. Ce qui est intéressant c'est que cette maturation elle a lieu notamment pendant l'adolescence avec ces travaux qui ont montré ça, ça c'est de nouveau la gamme spectrale gamma qui était montrée précédemment avec vous avez peut-être ici c'est difficile à lire mais pendant la réponse pendant l'enfance elle est ici pendant la fin d'enfance c'est ici pendant l'adolescence vous voyez qu'il y a une modification extrêmement importante de cette ligne grise ici qui est relativement basse avec au contraire chez l'adulte quelque chose qui va se structurer et se maturer pour permettre une bonne synchronisation. Je vous donne la conclusion donc globalement ce qu'il faut retenir c'est que le développement c'est un processus dynamique qui fonctionne avec des périodes critiques et tant que tout ce n'est pas fait dans la bonne période ça a des conséquences à long terme et globalement l'adolescence est une période critique avec des processus actifs et un véritable remodelage à l'adolescence chez tous les adolescents et éventuellement avec pas éventuellement mais avec la démonstration d'une maturation qui se fait un peu de façon dysfonctionnelle. c'est une période d'opportunité c'est une période de vulnérabilité et nous sommes là pour soigner au mieux les jeunes je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Y a-t-il des questions ? Je ne vois pas de questions dans le chat On peut faire un bref un tout petit commentaire ? Oui bien sûr Bravo pour cette brillante et très claire présentation qui donne un ton un peu technique mais je pensais bien d'avoir le substrat neurobiologique qui est en jeu dans cette période et puis je voulais quand même juste insister sur le fait que la psychose bien sûr ça se passe au niveau des neurones mais ça se passe bien sûr dans plein d'autres endroits et au niveau de l'affectif et au niveau de voilà pas que nos visiteurs pour la première fois je crois que IEPA francophone est un repère de neuroscientifiques je voulais juste le dire quand même parce que nos collègues font beaucoup de travail de terrain qui est plutôt psychologique que neurobiologique mais c'était une très belle présentation Oui très clairement tout ce qu'on fait et tout l'accompagnement qu'on peut faire et tout le stress j'ai accéléré un peu sur la fin mais tout ce qui est régulation du stress régulation des informations etc. tout ça c'est simplement de se rendre compte que ça a une traduction au niveau cérébral mais au fond on ne va pas aller la manière d'intervenir c'est effectivement d'intervenir avec ces techniques cliniques et ces techniques cliniques ont clairement un effet notamment sur le stress sur améliorer la motivation etc. ça se traduit j'ai vu quelques questions passées Tout à fait alors une question de Alain Domalin qui demande quel lien pouvons-nous faire avec des travaux psychodynamiques qu'en est-il des instances psychiques décrites par Freud notamment ? Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre de façon très précise mais ce qui est clair c'est que finalement quand on regarde les périodes critiques et les périodes de développement on voit bien que ça recouvre d'une certaine manière ces périodes de la toute petite enfance avec des liens extrêmement importants et notamment avec toutes ces pathologies de l'attachement très précoce que finalement la phase la phase intermédiaire elle est un peu moins importante et c'est aussi la phase de latence qui a pu être décrite et puis bien sûr de nouveau un certain nombre de conflits de tensions qui vont se révéler et s'acutiser voilà pendant au moment de l'individualisation de la personne de sa construction d'identité etc. donc on ne peut pas je pense que pour moi c'est différent en niveau de lecture mais ce que je crois aujourd'hui c'est qu'on a les moyens notamment par cette question de comment on peut réguler notre patrimoine génétique en fonction de l'environnement ça marche dans un sens ça marche dans l'autre dans un sens c'est qu'on sait que le stress ça aggrave dans l'autre c'est que de résoudre des conflits intérieurs de résoudre des situations familiales par exemple ça va diminuer le stress ça va faire que la personne va retrouver une capacité d'analyse qui va lui permettre d'aller mieux voilà je ne peux pas tellement aller plus loin mais je pense qu'en fait il n'y a pas d'opposition au contraire deux autres questions de Claire-Hélène Ouellet-Plamondon avec ces données pensez-vous qu'on devrait en faire plus au niveau de la prévention ou faire différemment et une question de Thibault Liéjar qui est désavancée en épigénétique mais bon vous en avez parlé l'épigénétique je pense qu'on a parlé est-ce qu'on devrait en faire plus avant ben oui après c'est toute la question alors c'est là où la science là je vous livre de la science brute je ne fais pas que ça toute la journée mais c'est là où il ne s'agit pas de dire on va mettre sous cloche tout le monde par contre est-ce que est-ce qu'il faut travailler sur la prévention l'éducation à la santé l'éducation sur le sommeil l'éducation sur tout ce qui fait du bien à la personne ben oui je pense qu'il y a des choses qui peuvent être rattrapées et qui ne peuvent pas nuire surtout après il s'agit effectivement de situer et d'encadrer ces programmes de prévention dans un cadre qui est un cadre qui soit non-stigmatisant et qui soit proche des jeunes sinon ça devient très vite médical après il y a cette question de prévention ciblée pour des jeunes qui sont déjà un peu en difficulté parce qu'il y a un trouble du neurodéveloppement parce qu'il y a un contexte familial difficile oui bien sûr obstinément il faut essayer de repérer ce qui peuvent être des leviers et des mesures protectrices pour éviter une évolution qui pourrait être néfaste tout en restant tout en restant bien sûr enfin pas modéré mais respectueux de la trajectoire de vie des personnes et ça c'est pas toujours facile à mettre en oeuvre la grande difficulté c'est d'être sûr que la prévention touche les bonnes personnes merci beaucoup Marie-Odile alors une dernière question est-ce qu'on sait alors est-ce qu'on sait des données animales si la sécurité affective parentale peut avoir un impact positif sur le neurodéveloppement sur le neurodéveloppement je ne sais pas par contre il y a ces travaux très jolis qui ont été faits sur les conditions d'élevage d'entourage et de protection apportée par les par les les parents entre guillemets notamment c'est tous ces travaux de Michael Minet mais qui ont été aussi reproduits chez des primates on voit bien en fait que le fait que le maternage soit soit bon protège par des phénomènes épigénétiques d'ailleurs protège les jeunes et que si jamais un jeune ce qui est intéressant là aussi c'est que c'est rattrapable entre guillemets c'est que les petits rats qui ont été effectivement mal accompagnés initialement si on les fait élever par des bonnes rats à maman et bien on peut leur faire retrouver un niveau de protection face au stress donc sur le neurodéveloppement purement je ne sais pas quelles sont les données par contre sur la régulation du stress et donc la régulation sur la réponse à l'environnement absolument absolument absolument